voici sous vos yeux la nouvelle audi tts compétition sous le capot un moteur 2 litres gonflé à 306 chevaux discrète avec ses couleurs rouges tango et la balle 0 à 100 en seulement 4,5 secondes merci en cela on me passe les clés de la tts compétition et oui c'est parti on est comme ça je vais vous présenter un petit peu ce modèle qui vaut le détour quand même par rapport aux autres audi tts s j'ai l'impression que quand même celle ci ressort du et on avec stéphane de audi fort addict donc un produit 1 et on va voir un petit peu stéphane ce qu'elle a un petit peu comme sonorité alors ça reste un 4 cylindres en 306 chevaux on n'est pas sûr d'une autorisation rs mais seulement s on va voir un petit peu ce que ça donne c'est pas vraiment ça s'attendait à mieux merci stéphane alors du coup là tu étais en mode dynamique pour avoir quand même tu as tout fait pour avoir du son mais rien on est d'accord c'est pas c'est pas ce qu'on attend ça reste un 4 cylindres voilà merci stéphane alors là vous avez la version 20e anniversaire qui est beaucoup plus sobre mais c'est si c'est une une audi tts compétition qui a un pas un package un peu spécifique vous avez déjà une teinture rouge vous avez des jantes avec des étriers rouges couleur carrosserie ça fait plutôt bien jantes 20 pouces 255 30 une allure très sportive on est sur la tt phase 2 ce qui va changer les amis en plus de cette très belle clé c'est ici vous avez un bouclier avant qui retravaillait vous avez aussi une calandre cette fois ci 3d vous avez d'aussi des en option des feux laser matrix une nouvelle façon qui change esthétiquement il n'ya pas vraiment grand chose mais c'est vrai que cette version compétition et mérite d'exister on est sur un tarif qui frise accrochez vous bien les amis 80 mille euros avec quelques belles options moi pour moi c'est cette partie là la plus belle une partie vraiment très agressive sur la face arrière avec ses quatre sorties d'échappement on a aussi des écopes des fausses écopes extracteurs ici vous avez un gros diffuseur surtout un aileron alors il n'est pas en carbone et c'est un aileron qui permet vraiment d'asseoir et de poser la voiture une configuration qui la rend vraiment très sportive en option aussi vous pouvez avoir les feux aux leds à l'arrière si ce sont des leds tu vas aussi bien et que dire de sa tenue de route parmesan ce sont plus gros points comme aucune de ses concurrentes la tts reste bien accrochée au bitume par contre côté sonorité il risque d'y avoir quelques déçus à vouloir un peu trop limiter la ttrs cette tts compétition s'affiche à partir de 60 mille euros et peut atteindre des sommets avec notre modèle d'essai à plus de 80 mille euros on connaît sur une finition s line avec une voilà avec des beaux sièges en cuir avec surpiqûres et coque rouge vous avez des pédaliers en alu le petit détail qui tue c'est écrit tt ici dans le renforcement vous avez aussi des contreportes en incantara avec une très très belle finition on est chez audi et ici pas de plastique dur tout est très très bien fini vous avez à l'intérieur des bus d'aération de l'utiliserie rouge qui rappelle encore une fois le caractère sportif de cette auto vous avez un volant absolument fabuleux pour moi c'est l'un des plus beaux avec un mélange de cuir et d'alcantara avec la surpiqûres rouge le petit logo est ce pour vous dire que vous êtes vraiment dans une version sportive vous avez l'utiliserie ici rouge qui vous permet on va dire de suivre la bonne trajectoire quand vous faites du circuit est ce que les propriétaires de cette tts feront du circuit ça je n'en sais rien vous avez aussi à l'arrière de minuscules petites places qui ne serviront quasiment à rien même ma fille de 6 ans ne pourra pas s'installer très très peu de place l'espace aux jambes arrière c'est une très 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 belle auto on ferme bienvenue à bord de cette nouvelle audi tts de 306 chevaux et vous avez en face la nouvelle audi r8 v10 performance 6 en 20 chevaux rien à voir avec l'audi tts malgré cela il y a quand même des points de comparaison notamment l'intérieur avec un habitacle un peu aérien mais bon ça il n'y a pas de nouvelles tendances il ya c'est juste une phase 2 où il n'y a rien qu'ils changent à l'intérieur ni à l'extérieur c'est vraiment des petits détails des points de détails sur des détails de finition des détailles sur des carrosseries sur l'extérieur ici on est sur une finition compétition regarder un petit peu ces finitions carbone des surpiqûres rouges voilà vraiment l'esprit sportif est bien respecté dans cette nouvelle audi tts alors attention le prix ça risque de piquer on est à plus de 80 mille euros pour cette audi tts c'est juste que voilà cette voiture tient vraiment bien pavé on est sur des routes quasiment enneigé il fait avec moins un degré et le quattro gère à la perfection la motricité sur le train avant et sur le train arrière avec on va dire une facilité déconcertante à enchaîner les virages c'est vraiment la qualité quattro de chez audi la voiture est comme fixé sur des rails à aucun moment la voiture de suivi et survivre ou souvenir c'est vraiment très incisif comme conduite c'est vraiment on prend vraiment du plaisir malgré ça c'est vrai que ça manque un peu d'âme si vous voulez dans cette dans cette tts pourquoi c'est que on a plus de cinq cylindres c'est fini on a un cas de cylindres le son est un peu feutré un peu même un peu trafiqué si vous voulez dans un espèce de retour un peu fait que dans les enceintes ça c'est un petit peu le regard d'un métal qu'on fait du dans le sizing et du coup on avait des cylindres un peu moins intéressante mais elle fait vraiment taf une très très bonne voiture mais cher dans ta gauche des inserts carbone et surtout un très très joli volant qui fait penser plutôt aux dernières audi rs4 un cuir du cuir sur sur le bas du volant et sur la jante un peu d'alcantara ça fait vraiment un peu l'esprit des voitures j'espère que c'était ces nouveaux formats vous aura plu un petit like pour soutien de la chaîne et je vous dis à très pour de nombreux et belles vidéos et